Certains utilisateurs d'iPhone, en particulier ceux qui utilisent un iPhone 13, ont signalé que leur iPhone avait un problème. L'écran devient rose ou violet pendant quelques secondes. Et cela arrive tout le temps. Il semble que ce ne sont pas seulement les utilisateurs d'iPhone 13 qui ont cette situation. Cela se passe pour les iPhone qui sont mis à jour vers la dernière version d'iOS. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous aider avec quelques astuces utiles pour résoudre ce problème ennuyeux. Selon une réponse du service client officiel d'Apple, le problème n'est pas dû au matériel, mais au logiciel ou au système. Mais si vous avez récemment fait tomber votre iPhone, ou s'il a été dans l'eau, ou bien s'il a subi des températures élevées, cela pourrait également provoquer un dysfonctionnement de l'écran. Dans ce cas, vous ne pouvez que remplacer l'écran. Mais sinon, vous pouvez essayer notre méthode ci-dessous. La première méthode que vous pouvez essayer est de redémarrer de force votre iPhone. Pour forcer le redémarrage de l'iPhone 13, il suffit d'appuyer et de relâcher les boutons de volume haut et bas. Puis d'appuyer sur le bouton latéral jusqu'à ce que l'iPhone redémarre. Parfois, l'écran rose est simplement causé par un problème soudain du système, donc un redémarrage forcé peut avoir une chance de résoudre le problème. Deuxième méthode, essayez de réinitialiser votre iPhone. Vous pouvez facilement le faire juste sur votre iPhone. Dans les réglages, appuyez sur général, puis faites défiler vers le bas pour trouver le bouton transférer ou réinitialiser votre iPhone. Avant de réinitialiser votre iPhone, vous devez savoir que cela effacera tout le contenu et les réglages. Il est donc préférable de s'assurer que vous avez une sauvegarde disponible sur iCloud ou sur iTunes pour pouvoir la restaurer plus tard. Si vous ne savez toujours pas comment faire une sauvegarde correctement, vous pouvez cliquer sur le bouton dans le coin supérieur droit pour voir le tutoriel complet. Cette méthode fonctionne parfois parce que vous n'avez aucune idée s'il y a un plantage de l'application ou des réglages, qui pourrait bien provoquer l'écran rose de votre iPhone. Vous pouvez aussi vérifier s'il y a une mise à jour sur votre iPhone. Il y a toujours des problèmes inattendus qui arrivent avec le nouveau système iOS, surtout quand Apple vient de sortir un nouveau système. Donc si vous avez vu qu'il y a une nouvelle mise à jour sur votre iPhone, faites-le et mettez à jour votre iPhone. Ça pourrait éventuellement résoudre le problème. Mais que pouvez-vous faire d'autre si Apple n'a pas encore publié sa dernière mise à jour et qu'aucune de ces méthodes ne fonctionne ? Eh bien vous pouvez essayer Fixpo. Pour réparer votre système, cela n'entraînera aucune perte de vos données sur votre téléphone. Vous devez d'abord connecter votre iPhone à votre ordinateur. J'ai laissé le lien de téléchargement dans la description ci-dessous. Une fois installé, lancez-le. Dans l'interface du logiciel, ici choisissez le mode standard, puis cliquez pour continuer. Quand le firmware correspondant est téléchargé, cliquez sur démarrer la réparation standard. Habituellement, il faut environ 15 minutes pour réparer le système de votre iPhone. Prenez votre temps, et plus tôt votre iPhone sera de retour à la normale. Vérifions si les données sont toujours là. Eh oui ! Félicitations, nous pouvons utiliser cette méthode pour réparer l'écran rose ou l'écran violet de votre iPhone. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cela vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un like. À la prochaine fois !